Le diamant. Je vais pouvoir me faire une épée en diamant. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Oh non, c'est pas vrai. Oh non, ils abusent. Le diamant est désactivé. Oh, c'est pas vrai. Eh bien, bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce premier épisode de Survivia. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter tout d'abord le petit serveur, enfin petit, entre guillemets, serveur de Survivia. Alors Survivia, qu'est-ce que c'est ? C'est un serveur qui a un mode de jeu assez spécial. C'est un peu comme du Hunger Games, voilà, mais c'est un peu différent de ce que vous connaissez. En fait, c'est du vrai, véritable Hunger Games, c'est-à-dire que vous devrez survivre face à une horde de joueurs et de Kikulol assoiffés de sang qui essaieront de vous puter jusqu'à l'os. Et donc, vous devrez couper du bois, vous faire des armes et bien sûr manger. Voilà, donc ce sera de la vraie survie, puisque vous pouvez utiliser le terrain pour pouvoir vous faire votre matos, alors que dans le fameux Hunger Games de d'habitude, on ne peut pas. Alors on va vite commencer, parce que voilà, c'est ce que vous voulez voir de la survie du combat épique. Et voilà, c'est ce que je vais vous offrir aujourd'hui. Alors, voilà, non, dégage. Et hop, on clique droit et on rejoint la partie Join, voilà. Super. Alors, il faut savoir que le serveur peut acquérir des versions craquées. Je vous mettrai l'adresse IP dans le lien, c'est un serveur français, entièrement français. Très, très sympa. J'aurais cru taper 1. Ouais, et vous pouvez faire des teams, alors ça c'est cool, mais bon, je ne vous conseille pas, puisqu'il peut arriver que votre copain de votre team décide soudainement de se retourner contre vous, et vous faire avoir comme un laideron. Voilà. Donc, voilà, nous allons... Qui team fr, je recorde YouTube, j'ai 700 abonnés. Super, mon gars, moi j'en ai 20. Et moi aussi je recorde. Et donc, ouais, donc c'est accepté, les cracks sont acceptés, mais il faudra que je vois si il faut mettre la même adresse IP, parce que j'ai cru entendre qu'il fallait faire attention, il faut mettre une autre adresse IP. Enfin, je verrai. Et donc, voilà, j'ai décidé de faire cette petite vidéo sympa pour vous, pour vous montrer le serveur. C'est un ami qui me l'a montré. Alors, merci à toi, David, alias Origine Delta. Et voilà, on va attendre que le temps s'écoule. C'est marqué sur la partie de chat. La partie est déjà pleine, avancement du chrono, lancement dans une minute, voilà. Donc alors, ce que je vais faire, je vais vous expliquer un peu ma petite tactique. C'est qu'au tout départ, je vais faire comme dans le film Hunger Games, pardon, je vais courir sans même réfléchir. Je vais pas, voilà, je vais courir comme un des ratés, essayer de trouver un endroit et essayer de me cacher. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de me faire un stuff assez important. Et quand il n'y aura plus beaucoup de survivants, eh ben, je sortirai de ma cachette. Et euh... Oui, je sais, je suis un lâche, d'accord, ok, vous pouvez le dire, je suis un lâche, d'accord. Mais moi, j'appelle cette technique la technique de l'autruche, c'est-à-dire on se cache jusqu'à ce qu'il ne se passe plus rien. Donc en gros, je vais me cacher jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que 3 joueurs. En attendant, je minerai pour me faire sacré stuff. Enfin, j'essaierai de me faire sacré stuff. Attention, une seconde, ça y est, ça commence. Hop, voilà. Salut. Doudou63. Bon bah, bonne chance mon gars, j'espère ne pas avoir te tué un jour. Un chameau, je vous parie combien que les deux là, ils vont se faire buter. Toi, dégage. Hop, tire-toi. Alors oui, vous avez le droit de mettre les shaders sur ce mode. Moi, c'est ce que j'ai fait. Oh, ça y est, ça commence. On se tire, on se tire. Je peux tire. Voilà, on va aller du côté de la jungle. Ouais, ce que je vais faire... Oh merde, c'est... Il ne faut pas qu'il me voit parce qu'en fait, j'ai une technique pour ma cachette. Par contre, il faudrait que je me mette à un endroit où il y a de la nourriture. Parce que ça m'est déjà arrivé de me faire avoir. En fait, il n'y avait pas de nourriture à côté de moi. Du coup, je me suis fait... Enfin, je suis mort de faim, quoi. Comme une daube. Donc, je n'ai pas envie que ça se répète. Voilà. J'espère que vous n'entendez pas trop mon bruit de clavier. Aïe. Hop. Voilà. Désolé pour le petit peu. Voilà. Hop, on continue. Il faut courir sans réfléchir parce que sinon, vous risquez de vous faire avoir dès le départ. Et ça, ce n'est pas ce que je recherche. Voilà. Hop. Il nous faudra du bois aussi. Hop. Hop. Je crois qu'on va s'arrêter ici. Ça devrait être pas mal. Oh, petit bug. Hop. Fin de l'immunité. Ah oui. Au tout départ, vous avez une immunité de 150 secondes, je crois. Un truc comme ça. Donc, environ 2 minutes 30. 2 minutes 30. Ouais, même. Ce n'est pas environ. C'est 2 minutes 30. Et donc, pendant ce temps-là, vous pouvez en profiter pour prendre du bois. Parce que les gens ne peuvent pas vous tuer. Ils ne peuvent pas vous taper pendant ce temps-là. Donc, voilà. Il faut en profiter à mort pour courir. Voilà. Comme une tapette, comme moi. Comme ce que je viens de faire. Hop. Team. Je suis Zabo. Fin de l'immunité dans 60 secondes. Voilà. Donc, il faut que je me dépêche un peu. Plus qu'une minute d'immunité. Et après, ils pourront me tuer. Donc, ce n'est pas vraiment ce que je recherche. C'est vous non plus. Donc, il faudra que... Voilà, quoi. Hop. Voilà. Un peu de bois. Du bois posey. Alors, vous vous demandez sûrement pourquoi je ne vais pas faire une cabane dans les arbres. Parce que peut-être qu'ils ne me verront pas dans les arbres. C'est une très, très mauvaise idée. Alors, non. Pas ici. Parce qu'ils peuvent me voir. Oh, ici. J'ai une idée. Hop. 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 Et voilà. Et la technique de l'autruche. On ferme. Voilà. Donc, voilà. C'est ça le programme. Pendant un petit moment. Ne vous inquiétez pas. Je vais devoir sortir pendant quelques instants. Hop. 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 Ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais tout de suite me faire ma table de craft. Et je vais commencer par me faire une pioche pour ensuite pouvoir chercher de la pierre. Hop. 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 Ah oui, il y a des coffres qui apparaissent aussi. Et donc, c'est plutôt intéressant d'aller les chercher. Tiens, vous voyez déjà ? Il y en a déjà qui sont en train de se faire buter. Comme des lâches. Je suis un lâche. Ok, je l'avoue. Je l'avoue, je suis un lâche. Mais c'est comme ça. Alors, hop. Et voilà. Et voilà. Et maintenant, on va pouvoir aller chercher de la pierre pour pouvoir se faire une petite épée au calme. Hop. Et peut-être même du fer. Enfin, pas avec une pioche en bois. Vous vous doutez bien. Bon, 37 survivants. Là, ça risque d'être un peu beaucoup. Donc, il va falloir attendre un peu. Oui, je sais. C'est un peu ennuyant, mais c'est comme ça. Hop. Vous n'avez qu'à ne pas regarder. En attendant, j'ai des petites idées de séries. Pas de chaînes, non. De séries plutôt. Mais le problème, c'est que pour pouvoir les réaliser, il me faut un serveur. Et du coup, c'est un peu compliqué parce que soit je fais le serveur sur mon PC. Ce sera un peu embêtant puisque mon PC, même s'il est bien. J'ai 8Go de RAM, j'ai un i3-4330, j'ai un GTX 750 Ti. Bon, ce n'est pas non plus de la bouse. Mais je veux dire, ce n'est pas assez suffisant pour accueillir un serveur dans les performances les plus respectables. Voilà. En plus, une bouse en informatique. Alors bon, je ne sais pas si... Ah, je suis tombé sur le gravier. Hop, hop. Hop, hop. Voilà. Hop. Alors ne vous inquiétez pas, je vais sortir à un moment. Ne vous inquiétez pas. Là, c'est juste que, on va dire, c'est la petite technique d'autruche. Mais la technique de l'autruche, elle ne dure pas. Parce que j'ai toujours peur qu'il y ait quelqu'un qui réussisse à rentrer dans ma mine. Voilà. Hop. Ah, la faim va commencer à se faire ressentir davantage. La nuit tombe. L'utilisation de la magie des potions est maintenant possible. Enfin, pour faire une potion, il faut déjà que tu ailles dans le nether. Que bon... Alors, attendez. Je vais tout de suite me faire une petite pioche en pierre pour que ça aille un peu plus vite. Voilà. Hop. Je pense que je vais tout de suite me faire une épée en pierre. Voilà. Au calme. Voilà. Il reste 22 survivants. Ok. Hop. On continue. J'espère que vous voyez bien parce que c'est un peu... Comment dire ? C'est pas très lumineux à cause des shaders. Hop. D'ailleurs, j'ai choisi de très très jolis shaders là pour vous. J'ai pris un autre shaders que... Comment ça s'appelle ? Que... Présent au mode épisode 6. J'ai utilisé des shaders. Ah bah tiens, ça y est, c'est fini. Je... J'ai pris d'autres shaders. Attendez, qu'est-ce que j'ai pris comme shaders ? Déjà, j'ai pris... Les 10.1 Ultra Motion Blur. Alors, ce qui fait que quand on bouge comme ça, ça fait une espèce de fait flouté, c'est... Ah ah ! Du fer. Ça y est. Ça, c'est bon les gars. C'est très très bon. Hop. 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 Voilà. C'est-à-dire que de ce côté-là, il faut que je commence à creuser par ici. Hop. 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 Voilà. En fait, le top, ce serait que je commence par me faire une armure. Et ensuite, pouvoir me faire des armes. Mais ça, je promets pas que je puisse trouver autant de fer que ça. Ça, ça risque d'être un peu... Euh... Enquiquinant. Le top, là, ce serait que je trouve du charbon. Parce que c'est ce qui me manque à mort. Hop. Pour pouvoir faire des... Ok, qu'est-ce qu'il s'est passé, là ? Petit lag. Excusez-moi. Hop. Il y a encore trop de survivants. Ouais, vous avez vu, il y en a encore plein. Hop. Voilà. Je vais pouvoir me faire... C'est dommage qu'on puisse pas se faire des armures en pierre. Ça, c'est dommage. Franchement, il devrait le faire parce que ça existe, je suis sûr des armures en pierre. Ça doit être sympa. Ça doit être puissant, surtout. Voilà. Rejoignez la communauté sur notre serveur Mumble. Alors, je vous conseille vraiment d'y aller dans ce serveur. C'est vraiment plus sympa que dans les... On va dire les Hunger Games dits classiques. Vous êtes à 185 blocs de ce coffre. CP chest. Allez. On va voir ce que ça donne. Hop. Il faut aller... Par là. Alors, attendez. J'ai une petite idée. Oh. Tiens. Qu'est-ce que je trouve en plus ? Hop. Voilà. Merci le coffre. C'est pas grâce à toi, mais bon, je te dis merci quand même. Parce qu'il faut... Oh, mais les gars, regardez. En plus, j'ai du charbon. Alors, du coup, ça me fait 11 de... De faire. J'aurais fiché, attendez. Donc, il faut... 8 pour faire une armure. Enfin, pour faire le plastron. Est-ce que j'aurai assez pour... Non, je suis pas sûr que j'aurai assez. Ça, c'est embêtant. Ça, c'est vraiment kikinant. Devoir chercher les ressources. Pendant que les objets de puissance 3 sont apparus dans les coffres centraux. Alors, un petit conseil, franchement, pour l'avoir vécu. N'allez surtout pas dans les coffres centraux. En fait, ils disent ça pour vous donner envie pour y aller, en fait. Parce que, dites-vous bien, si vous voyez ce message, si vous voyez ce message, tout le monde peut le voir. Donc, ça veut dire qu'il y aura plein de gens qui vont essayer d'y aller. J'ai cru entendre de la lave, là. Donc, voilà, il y aura plein de gens qui vont essayer d'y aller. Donc, c'est vraiment pas une bonne idée du tout d'y aller. Sinon, ce sera un bain de sang, ce sera horrible. Vous allez vous faire défoncer en moins de deux. Bah alors ? Bah alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi tu veux pas fonctionner ? Hop. Oula. D'accord, ok, c'est un lag. Oula, qu'est-ce qu'il se passe ? Voilà, ok. Super, excusez-moi, c'est moi qui lague comme un gros porc. Enfin, pas comme un gros porc, heureusement. Sinon, je vous présenterai pas la vidéo. Voilà, on se fait un petit four au calme. Hop, on met... Voilà. Voilà, c'est bien comme ça. C'est mieux, non ? Ah oui, c'est beaucoup mieux. Voilà. On va se faire quelques petites torches et on va continuer à chercher. Pourquoi j'ai pas mis tout de suite ? Je suis idiot. Bon, c'est pas grave. Hop, voilà. Hop. On se fait des tonnes de torches. Et voilà. Et maintenant, on va pouvoir aller chercher du fer. Vous constatez qu'avec les shaders, c'est franchement sympa. Je trouve vraiment ça sympa. En plus, j'ai Optifine dessus. Du coup, si vous décidez d'y jouer, c'est vraiment sympa quand vous mettez les shaders et Optifine. Hop, voilà. Il faudrait que je me refasse une pioche en fer, d'ailleurs. Voilà. On creuse pendant que ça cuit, là. Ah, c'est... Ok, il va falloir que je me fasse. Hop. En fait, je vais me faire toute une mini-ville, vous allez voir, sous la terre. Après, ma plus grande peur, ce serait qu'on tombe nez à nez avec un... Bon, pourquoi j'arrive pas à faire double-clic d'un coup, là ? Ouais. Ce qui me ferait vachement flipper, ce serait de tomber nez à nez avec un mec, là. Ce serait le truc le plus affreux qui me puisse m'arriver. Voilà. Attendez, on va mettre une petite torche. Voilà. Ici, poseille. Je vais peut-être en mettre une autre. Voilà, pour que vous voyez bien. Hop. Hop. Je crois que j'ai creusé un peu plus profond encore. Le top du top, ce serait que je trouve du diamant, mais ça, je ne suis pas très doué. Enfin, en mode solo, j'en trouve très rarement du diamant. Alors, imaginez ici. Ça risque d'être limite impossible. Pour l'instant, ça ne m'est jamais arrivé d'en trouver. Hop. Voilà. Hop. Hop. Bon, ce serait cool que vous ayez des idées pour moi, pour le prochain présent au mode. Parce que je n'ai pas vraiment d'idées pour le mode à présenter. Enfin, si, j'aurais une petite idée, mais je ne suis pas sûr que ce soit hyper, hyper intéressant. Ah, plus que 16 survivants, les gars. Ça commence déjà à diminuer. Là, le nombre de joueurs commence à diminuer. D'ailleurs, on peut voir les survivants, ici. Voilà. Hop. Ah là là, je sais que ce n'est pas très intéressant, ce que vous voyez. Ah, ah. Vous entendez les zombies, là ? Je n'ai pas fou. Je ne suis pas fou. C'est-à-dire qu'il doit y avoir une mine. Ah, ah. Euh, non. Il ne peut que 15 survivants. Ça, c'est cool qu'on puisse voir le nombre de survivants. Alors, le problème, c'est que je ne sais pas du tout où ils sont. Où êtes-vous, les... Je vous ai trouvés. Où est-ce que je vais essayer de m'avoir ? Non, c'est bon. Tu vas essayer de me tuer. J'hésite. Est-ce que j'y vais ? Bon, j'y vais. Voilà, ça s'est fait. Au calme. Voilà. Alors là, ça va être un peu plus intéressant pour vous. Alors, attendez. Je vais me faire des petits escaliers. Hop. Et là, je vais pouvoir chercher... Oula. Non, non. Voilà. Toi, tu dégages. Tu ne vas pas commencer à m'énerver. Hop. Voilà. Oh, oh, mes amis. Qu'avons-nous là ? Une mine. Très, très intéressant. Avec du lapis lazuli. C'est complètement inutile. Mais ce n'est pas grave. Alors, par contre, je ne vais peut-être pas me mettre à côté de la lave. Attendez. Hop. 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 Voilà. Parce que bon, la lave, c'est sympa. Mais... Ça fait de la lumière, certes. Mais ce n'est pas très recommandé. Alors, les gars, si vous me trouvez du fer, franchement, ce serait au top. Hop. Voilà. Et on va chercher par là. Allez. Euh... Ouais, non. Peut-être pas par là. Peut-être pas une bonne idée. Oups. Ouais, ce n'est pas une bonne idée du tout. Et là-bas non plus. Aïe. Ah la la la. C'est pas vrai, c'est vrai. C'est pas vrai. J'espère ne pas mourir à cause de ça. Ce serait vraiment... Mais bête. Parce qu'en plus, j'ai pas de... Comment dire ? J'ai pas de nourriture. Bon. Bah... Si je croise... Un ennemi... Alors là, je suis foutu. Mais foutu. Là, c'est... Je suis mort. C'est sûr. Je suis complètement mort. Alors, attendez. On va laisser quelques traces de mon passage. Ouh. Faut pas que je me fasse avoir ici. Oh, les gars. Il y a de l'or. Qu'est-ce que je fais ? Je le tente ou pas ? Alors, attendez. Il faut que je me... Il faut que je puisse ressortir après tout ça. Hop. Ah, mais attendez. Ah non, j'ai pas une pioche en fer, c'est vrai. C'est idiot ce que je fais. Hop. Voilà, il va falloir que je remonte. Combien de survivants, j'ai pas vu. Il doit y en avoir... 10, 9, un truc comme ça. Je sais pas exactement. Faut que je retourne. Ah ah ! Je l'avais vu. Viens ici. Voilà. Super. Là, vous imaginez, il y a quelqu'un dans moi. Ouais, je stresse un peu. Je dois vous avouer que je stresse un peu. Je crois qu'il y a des zombies qui... Oh, il en reste plus beaucoup. Là, on va pouvoir sortir de notre cachette, mes amis. Enfin, pas tout de suite, tout de suite. Il faut que je me fasse. Il faut que je récupère l'or d'abord. Ouais, oh oh. J'ai crevant un truc par là. Un nom. Un nom de joueur. Hop. Et on continue, on continue, on continue, on continue. Voilà. Je vais récupérer, en fait, le fer. Et je vais pouvoir... Oh, plus que 9 survivants, mes amis. Plus que 9. Nous arrivons bientôt à la fin. Et moi, je ne suis toujours pas sorti, comme une tapette. Ok, ok. Je l'avoue, je suis tap... Bon. Qu'est-ce que ça peut vous faire ? Alors, voilà. Hop. Et je vais pouvoir me faire un plastron. Oh, pile, pile. Hop. Le top, ce serait un pantalon aussi. Ouais, j'ai pas assez. Bon, c'est pas grave. J'ai la pioche. C'est parfait. On va continuer. Par contre, pour la bouffe, là, par contre, ça va être hyper chaud. Je ne sais pas comment je vais faire. Il va falloir que je short, là. Ça va être obligé. Hop. On continue. Voilà. Hop. Zoupla. Boum. Là, on va pouvoir récupérer l'or. Voilà. Voilà. Oups. Il y a quelqu'un qui m'attend, déjà. Tire-toi. Tire-toi. Va-t'en, esprit du diable. Voilà. Très gentil. C'est sympa de ta coopération. Hop. Alors, c'était par où ? C'était par là. Quintini est mort de faim. Voilà. Super. C'est très intéressant. Vous vous éloignez du centre du jeu. Oui. Alors, ça, c'est comme dans le film, en fait. C'est que si vous êtes trop loin du spawn, il vous dit de revenir en arrière. Parce que sinon, vous risquez de vous faire tuer par le jeu. Le mode de jeu. Il y a du fer là-bas. Hop. Oh. Yeah. J'en avais vu par là-bas aussi. Et par tous les chemins. Ok. Non. Non, il n'y en avait pas. Ah, si. Si, si, si. Hop. Hop. Voilà. C'est parfait tout ça, mes amis. Hop. Par contre, pour la fin, ouais, là, ça a hyper chaud. Ça, je ne sais pas comment je vais faire pour la bouffe. Puisque je n'ai pas du tout de nourriture. Hop. Ah ah. J'ai vraiment l'œil. J'ai l'œil. Et voilà. Et ça nous fait 8. Ok. C'est moyen. C'est une récolte, on va dire, moyenne. Bon. Il faut que je fasse... Oh, il y a du diamant là-bas. Il faut que je l'aie. Il faut que je l'aie. Il faut que je l'aie. L'arrestone, on s'en fout. Mais comme de notre première diarrhée. Voilà. Hop. Oh oh. À moi, le diamant. Je vais pouvoir me faire une épée en diamant. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Oh non, ce n'est pas vrai. Oh non, ils abusent. Le diamant est désactivé. Oh, ce n'est pas vrai. Bande de vaches. Bon, bah maintenant, vous savez ce qu'il se passe. Si vous trouvez du diamant, vous pouvez oublier. Ah bah, j'ai cru que c'était. Voilà, meurt. C'est ça, crève. Salvaguit. Bon, là, c'est foutu. Il va falloir que je sorte pour aller chercher de la nourriture. C'est obligatoire. Attendez, c'est du fer que je viens de voir ? Non. C'était du charbon. N'importe quoi. Confondre du fer avec du charbon. Non, mais je ne sais pas ce qui m'arrive. Oula, oula, oula. Il y a du creeper. Ça sent que ça va se castagner. Voilà. Je n'ai rien reçu. Rien à battre. Voilà. Il faut que je retrouve. Ouh ! Le nombre de creepers qu'il y a. Voilà. Ah ! Bon, eh bien, mes amis, nous sommes... Je suis mort de façon idiote. Voilà. J'ai été complètement nul. Je... J'ai fini cinquième. C'est plutôt pas mal. Je suis nul. Franchement, là, c'est pathétique. Pathétique, pathétique. Explosé par un creeper. Je suis désolé pour ce spectacle. Mais je ne vais pas vous retenir plus longtemps. J'espère que la vidéo vous aura plu. Même si elle a été composée uniquement de minages. Et pas d'un seul combat. Le prochain épisode, je vous promets qu'il y aura beaucoup plus de combats. Et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas le j'aime, le commentaire, le partage. Abonnez-vous à ma chaîne. T'as été content de la vidéo, toi ? Hein ? T'as été content ? Ouais, t'as été content. Donc, allez. Je vous dis... Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501